Salaam alaikum l'équipe, j'espère qu'on va vous présenter avec vous Léa Sahamoun pour la démarche Campus France. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui est hyper important et qui n'a pas beaucoup de gens à dire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner de bonnes informations, et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider à faire beaucoup le parcours de votre démarche Campus France. J'ai beaucoup de gens qui ne sont pas abonné, donc vous pouvez vous abonner et surtout sur Instagram parce qu'il y a pas mal d'actualités sur Instagram. Donc le sujet de la vidéo, il y a deux thématiques qui sont très importants et qui sont très importants et qui sont très importants et qui sont très importants, mais on n'en parle pas énormément. Le projet professionnel et le projet d'études. Donc, certainement, j'ai oublié beaucoup de gens, mais j'ai oublié beaucoup de gens qui ont dit « Mais c'est quoi le projet d'études ? C'est quoi le projet professionnel ? » Je ne sais pas. Je vais vous donner la lettre de motivation entre parenthèses. C'est le cas où vous avez écrit le projet professionnel et le projet d'études. Donc, c'est quoi ? Et comment on va vous demander à eux ou à eux ou à eux ? Bref, c'est parti. Dérouez-vous sur l'intention. Dérouez-vous sur l'intention de la démarche Campus France. Dérouez-vous sur l'intention de la démarche Campus France. Tous les choix que vous allez faire, que ce soit dans la boîte pastel, dans les lettres de motivation, comment vous allez orienter le CV, le choix des universités, surtout, tout doit correspondre ou tout doit aller dans le même objectif, ce qui est le projet professionnel. qui est le projet professionnel. Bon. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu fais avec le projet professionnel ? Donc, c'est-à-dire que tu écrasques. Tu écrasques pour un objectif. Je ne veux pas que tu écrasques. Tu écrasques parce qu'il y a quelque chose que tu veux dire dans la vie. Tu écrasques parce qu'il y a un métier que tu veux dire. Donc, le projet professionnel, c'est tout simplement le métier, ou l'activité professionnelle, qui va vous donner à vous après les études. C'est le projet professionnel. Bon. Ça ne se résume pas juste le métier. C'est toutes les perspectives professionnelles qui vont vous donner à vous. Donc, je vais vous donner un autre message. Je vais vous donner un message. À partir du moment où tu te dis que je vais vous donner des démarches comme Puce France, alors que je vais vous donner à vous. Regardez. Il y a un discours formaté. Il y a des discussions stériles. Ou la discussion dont vous avez fait des discussions, c'est tout simplement pour vous dire. Tu sais. Si tu viens de venir et tu dis, je vais vous donner des pays. Où qu'on vient de nous ? Tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Au moment où tu décides, je vais vous donner des démarches comme Puce France. Il faut que tu te dis à l'écran. Il faut que tu dis à l'autre. Il faut qu'on vient de dire quelque chose. Tu vas a les débrouiller, tu vas te débrouiller, tu vas te débrouiller la vie, tu vas te débrouiller, tu vas te débrouiller votre famille, Je ne veux pas me dire que je veux sortir dans le pays. Non, ça ne colle pas. Je ne veux pas me dire. Je ne veux pas sortir parce que tu as un projet féroce. Les démarches Campus France, le visa d'études, c'est un projet, ce n'est pas un projet, c'est un projet de vie. Donc, je vais te dire des choses pour un avenir, pour que tu te bénis de la vie complètement. Donc, du moment où vous vous dites que je vais te dire des démarches Campus France, vous avez besoin de vous remettre. C'est la première chose. C'est la première chose. Donc, nous avons dit qu'il y a des choses et que je vais te faire dans la démarche Campus France, il faut que tu devises dans un seul objectif, ce qui est le métier que tu veux faire de la fin. Le projet professionnel. C'est ce que tu veux dire. Après la lecture, ce que je veux dire ? Je vais lire pour que je ne l'entend, je vais te le faire pour que je ne l'entend. C'est la finalité de votre projet. Ok. Une fois que tu as un projet professionnel, tu sais ce que tu veux dire. C'est un premier, c'est un architect. C'est un architect. C'est un architect. Il travaille dans un cabinet, ou dans un bureau d'études. Ok. C'est le projet. Juste après les études. Après le projet, tu as un architect. Ok. Je vais faire un architect. Dans un premier temps, j'ai envie de travailler dans un bureau d'études. J'ai envie de travailler dans un bureau d'études. Je ne sais pas, des conceptions de diaries, ou des design de l'intérieur, ou qu'il y a quelque chose qu'il aime. Après cinq ans, six ans, ou sept ans, quand j'aurai la bonne expérience, l'expérience qu'il faut, les compétences qu'il faut, etc. Sinon, on a un bureau d'études. Etc. Etc. Donc, je vous laisse chacun imaginer, ce que je veux dire dans votre vie. Les objectifs, tout simplement. Donc, c'est le projet professionnel. Mais, c'est important. C'est important. C'est important. Comment nous allons faire un projet professionnel ? Je ne vais pas faire ça. C'est pas du jour au lendemain que je vais réaliser tout ça. Et c'est là, qu'intervient tout simplement le projet d'études. Le projet d'études, comment nous allons dire ? Imaginez que vous avez un projet d'études. vous définissez la part, un projet professionnel que vous souhaitez. C'est ce qui fait que le projetProvencière, ces d'études, C'est de ce sujet, il faut cities vous mettre à chaque trac.... il faut vous décrire la clare, il faut que je vous révé, il faut que tu billions de shines, où ah vous puissiez otrais, il faut que vous ne proponiez à l'écran de l'études. vous ne monstrèwa pas à quel point un essai n'études. Donc, tout simplement, le projet d'études, c'est les choix, les formations, le parcours d'études, les petites étapes, les premières années, deuxième année, troisième année, jib licence, jib master 1, master 2, c'est toutes les petites étapes, les étapes, les formations que vous allez faire, que vous allez choisir, afin que vous ayez le projet professionnel, et que vous ayez les connaissances, les compétences qu'il faut, afin que vous ayez la vie active, pour que vous ayez la vie. Parce que toutes les compétences, elles demandent des compétences, elles demandent des connaissances. Et ces compétences et les connaissances, nous allons leur donner les formations. C'est pour ça que je vais vous dire, que les choix qui vont vous aider dans les démarches Compuice France, doivent être liés au projet professionnel. Donc, juste pour résumer, nous avons un point qui va vous aider, c'est le projet professionnel. Imaginez que le projet d'études, c'est toutes les petites étapes qui vont vous aider, ou qui vont vous aider, dans les meilleures conditions. Cela veut dire que nous sommes d'architectes, qui deviennent les choix dans les universités, et qui deviennent un choix, qui deviennent des relations avec ce métier, et qui deviennent ce métier, et qui deviennent ce métier. Et qui deviennent ce métier avec les bonnes connaissances et les bonnes compétences. Donc, c'est le projet d'études, ce sont tout simplement les formations, ou tout le parcours d'études que vous devez faire, pour arriver et réussir votre projet professionnel. C'est pour ça que c'est tout ça. 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 Donc, dès que vous êtes en train de me dire, je suis toujours passionné par ça. Même quand je suis à l'université, je n'ai pas encore vu ce domaine, Parce que je dois dire que dans 5 ans j'ai envie d'être là, j'ai envie d'exercer ce métier, j'ai envie d'intégrer ces entreprises là qui sont très très avancées dans le domaine Et une fois que j'aurai acquérir mon expérience, je vais dire ce projet parce que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça Ça prendra le temps qu'il faut, mais je vais faire ça Et c'est pour ça que je vais faire la formation de taïk, parce que la formation de taïk, je vais faire ça Je vais faire ça, 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 je vais faire ça Une fois que vous arrivez à raconter tout ça, avec une parfaite cohérence et en harmonie, je peux vous assurer que ça fait une sacrée différence Dans les dossiers, comme tout simplement, ne faites pas des choix parce que vous avez fait des choix, ne faites pas des choix parce que vous avez fait des choix Ça n'existe pas, ça n'existe pas, tu fais des choix dans votre vie parce qu'il y a des objectifs derrière On ne fait pas des choix pour faire des choix Et ça se ressent, c'est qu'on peut dire à quelqu'un, dire quelque chose qui est correcte, parce qu'il n'existe pas Parce qu'il n'existe pas sur les universités qui ont fait beaucoup, ou chez le domaine qui ont fait beaucoup Ou dire quelque chose qui est correcte, ça c'est le plus important Parce que ça se ressent quand on parle à une personne qui nous parle d'un domaine qui le passionne depuis toujours Qui lui donne envie, qui lui a fait la culture Un domaine qui t'intéresse, il faut que tu t'intéresses, tu t'intéresses, tu t'intéresses, tu t'intéresses, tu t'intéresses On ne dit pas pour l'architecture, tu t'intéresses, tu t'intéresses, c'est-à-dire que c'est ce domaine Ce qui est ce domaine, c'est-à-dire que les entreprises, il t'intéresse, c'est-à-dire quelles sont les spécificités Etc, c'est-à-dire quelles sont les activités professionnelles, qu'il y a une grande demande pour l'activité professionnelle Est-ce qu'on n'a pas ? Est-ce qu'il y a des offres d'emploi ? Ou je sais où les offres d'emploi qui sont en France dans le domaine de terre ? ou comme compétences, ou comme formation, pose-toi un millier de questions et essaye de répondre à toutes ces questions-là. Les informations, le discours d'Akib va être plus riche et tu vas convaincre le jour de ton entretien et tu vas aussi convaincre sur tes lettres de motivation, etc. Bon, c'est plus que ça. J'ai juste donné quelques informations. Pour moi, elles sont hyper précieuses et les m'a dit qu'ils allaient malheureusement. Donc, projet d'études. Le projet professionnel, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est quelque chose que vous allez faire, c'est très important. Toutes les choses ont des raisons. Et ce qui est, c'est un peu plus que vous avez besoin d'être en train de faire. Vous devriez que vous connaissez le rythme, et surtout, vous connaissez le rythme comment vous allez faire, et le rythme de la rythme, etc. Donc, il y a beaucoup de questions à vous. C'est vrai. 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 Ne vous abonnez pas à vous abonner. T'apprézons-nous sur Instagram.